Tu vis aux Etats-Unis, tu n'as pas encore ta green card, tu t'es lancé en business en ligne, peut-être que tu fais Amazon ou bien tu fais le e-commerce comme moi, tu fais du coaching, tu veux bien avoir ton compte business, tu as bien envie d'ouvrir ton compte business, mais tu n'as pas encore le papier, tu n'as pas encore la green card, qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire, même sur ta green card, comment ouvrir son compte bancaire, quelles sont les étapes à suivre, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et bien si tu veux avoir ton compte business et surtout avoir ton entreprise enregistrée aux Etats-Unis, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et d'ici la fin de cette vidéo, je t'assure que tu auras ton entreprise enregistrée et même déjà ton compte business ouvert, on se dit à tout à l'heure. Donc je vais vous montrer comment enregistrer son entreprise avec InkFi, avec eux tu vas avoir tous les documents et qu'ils vont t'aider même jusqu'à créer un compte bancaire avec Bank of America, ils ont un partenariat avec eux, bon je ne suis pas payé pour parler d'InkFi, je veux juste le poser, mais c'est juste que j'aime leurs services, ils sont moins chers, ils sont rapides, j'aime en tout cas le service client, tout est parfait pour moi, je les aime beaucoup, voilà pourquoi je vous en parle aussi, peut-être que ça peut aider quelqu'un. Donc je vais vous montrer comment, ok donc je vais vous montrer comment ça marche avec un file, encore une fois de plus, InkGoogle, on va encore aller sur InkGoogle, on va taper InkFi, et c'est InkFi, donc si je mets fi.com, ceux qui sont aux Etats-Unis, je ne sais pas s'ils font aussi ailleurs, je ne sais pas, mais ben moi je vous montre tout ce que moi j'ai. Voilà, c'est comme ça que ça marche, tu crains qu'on est avec eux, et ensuite si tu veux enregistrer ton entreprise, legacy, type of business, tu choisis, tu dois connaître ce que tu veux, un LLC, un corporate, tout ça, tu choisis et tout, et tu enregistres, tu vois, start your business, donc si vas-y, je vais cliquer ici, je veux commencer à enregistrer mon entreprise, ils vont faire tout, ils vont juste envoyer les documents déjà fait, n'est-ce pas bon, n'est-ce pas intéressant, donc tu choisis par exemple, tu vois, on va te demander de choisir l'entité, tu vois, escorpore, corporation, non-prof, et tu choisis, ensuite tu viens ici, tu choisis ton state, et tout ça là, tu vois, le state de formation que tu vas choisir, tu choisis et tout ça, et tu te rends compte avec eux, bref, et c'est fait, si tu ne veux pas avec eux, tu viens chez Legos Zoom, bon, ils sont un peu plus chers, Legos Zoom aussi, ils font la même chose, et il y a d'autres entreprises aussi, tu vois, ils vont aussi se t'aider à créer ton entreprise, tu peux même enregistrer ta marque avec Legos Zoom, aux Etats-Unis, si tu veux enregistrer ta marque, ils font beaucoup de choses, ok, donc là, je te montre, l'équipe, make it, make it, make it, make it official, tu vois, ils vont t'aider à enregistrer ton entreprise, avec tous les documents et tout, bon, parfois Legos Zoom, ils sont plus chers, ouais, tout vrai, ok, bon, je compare les prix, j'ai déjà utilisé les deux, donc voilà, tu crées un compte avec eux, et tu ouvres ton entreprise, bon, c'est fait, c'est fini, c'est fini, mais ce que j'adore avec les deux, c'est que, ton compte broker, tu peux l'avoir aussi rapidement, en fait, je ferai une autre vidéo où je vous parle, bon, je n'ai pas besoin de faire une autre vidéo, en tout cas, si vous voulez une autre vidéo, dites-le-moi en commentaire, si vous voulez que je vous donne les détails, moi, j'ai créé mon code broker, mais sinon, moi, j'enregistrerai mon entreprise avec Legos Zoom, et ensuite, j'ai fait un autre encore avec Ink5, mais moi, j'ai adoré Ink5, Legos Zoom aussi, ils sont bien, on ne va pas les juger, ils sont bien, mais ils sont juste chers, c'est tout, donc voilà, si tu veux économiser un peu des dollars, pour faire un même travail, avec Ink5 aussi, donc voilà, tu enregistres, et puis, vite, 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 vite fait, tu as ton code broker, déjà, quand tu enregistres, même avec Ink5, l'avantage, c'est que, les gens, déjà, des gens comme Ben Confamé, ils vont te contacter, pour te dire, si tu veux un compte, ils vont même te aider à ouvrir ton code, vite fait, tu as ton code broker, et c'est fini, c'est pas intéressant, donc, si cette vidéo t'intéressait, ça t'apporte un pouce, pas de faute abonne, partage, et puis, on voit ta soeur, qui ne veut pas ouvrir son entreprise aux Etats-Unis, qui dort, je ne sais pas, il fait quoi, ou même si, en tout cas, si tu veux avoir une entreprise enregistrée légalement, avec Legos Zoom et Ink5, ils font même les taxes pour toi, n'est-ce pas, n'est-ce pas, beautiful, n'est-ce pas, easy, tu, toutes les choses-là, corporation, tous, ils vont tout faire pour toi, ok, ils vont même te donner un agent, anyway, donc, si tu veux vraiment, inscris-toi chez eux, puis voilà, ils n'ont pas un lien d'affiliation, pour l'instant, sinon, j'allais mettre le lien d'affiliation en commentaire, mais je vous mettrai quand même le site By The Way, en barre d'informations, donc, abonne-toi, et on se dit, à la prochaine, si la vidéo t'apporte un pouce, abonne-toi, t'en vas, et puis, la cloche, abonne-toi, et puis, on se dit, à la prochaine, allez, on va, bisous, c'était Guteil du Pati, surtout, n'hésite pas à taper dans la prochaine,